Pour que leurs conseillers téléphoniques répondent depuis la France sans que cela coûte trop cher, certaines entreprises leur proposent désormais de travailler à domicile. Nous sommes à Clermont-Ferrand dans le puits de Dôme. M6 boutique bonjour Jean-Benoît à votre écoute. Allô bonjour. Bonjour, oui bonjour. Je vous entends parfaitement bien madame bonjour. Jean-Benoît est un téléconseiller un peu particulier. Depuis deux ans, il travaille chez lui, face à sa télévision. Tous les matins, il prend les commandes d'une émission de téléachat. Et comme dans un centre d'appel classique, Jean-Benoît doit suivre scrupuleusement un script. Là, un texte pour convaincre la cliente d'acheter, en plus d'une poêle en pierre, son manche amovible. Oui. Donc vous souhaitez commander nos célèbres poêles en pierre ? Je vous propose aujourd'hui en exclusivité, madame, la version avec le manche amovible pour une sécurité et un gain de place supplémentaire. Vous pouvez en bénéficier pour seulement 15 euros. Souhaitez-vous en profiter, madame ? D'accord, ok. Oui, je vous en fais profiter ? Oui, oui, monsieur. D'accord, madame. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en étant en la maison, comme ça, chez vous, dans votre univers, finalement, vous vous assurez un meilleur service client aux gens qui sont au bout du fil ? Bien sûr, puisque je suis plus concentré étant seul chez moi. Oui. Évidemment, je me consacre entièrement à ma cliente et pas du tout au bruit environnant. Oui. Voilà. Donc là, vous avez toujours les yeux arrivés sur la téloche ? Effectivement. Pour être téléconseiller à domicile, Jean-Benoît a dû opter pour le statut de travailleur indépendant. Il remplit les missions pour une société qui se trouve à Paris, dans le 15e arrondissement. Didier Ferrer en est son PDG. Il y a 5 ans, il importe ce concept des Etats-Unis où 300 000 personnes répondent au téléphone à domicile. Son réseau d'agents couvre toute la France. Donc là, on a une carte où on voit, ils sont répartis sur toute la France. Et donc, on a 400 partout en France. Donc, on voit sur cette carte ceux qui sont en communication, ceux qui ne travaillent pas aujourd'hui. 400 agents qui assurent le service client d'une mutuelle pour animaux, d'un ascensoriste ou d'une émission de téléachat. Grâce à ce tableau de bord, Didier Ferrer peut surveiller en temps réel la productivité de chaque téléconseiller. On voit chaque personne qui est en communication et on voit qu'on en a deux qui sont disponibles. deux qui sont en pause et on a toute l'information métier sur l'appel. C'est-à-dire la durée de communication, depuis quand ils avaient été disponibles, combien ils en ont reçu depuis ce matin. Et donc, c'est un vrai, un peu un centre de pilotage qu'on a ici. Et on peut regarder la performance. On voit aussi les indicateurs de performance collectifs et individuels des agents. Puisqu'on communique avec eux sur notre portail, sur leurs résultats, une fois que c'est passé. Et c'est ça qui les intéresse, puisque c'est pas le fait qu'ils soient là ou pas là. Quelle a été leur performance et combien ils vont gagner par rapport à ça. Parce qu'ils sont travailleurs indépendants, les téléconseillers ne sont payés qu'aux résultats. Bref, au nombre d'articles qu'ils vendent. En gros, sur le produit seul, vous touchez combien ? Alors, tout dépend du produit. Parce que là, par exemple, j'aurais touché certainement un petit peu plus si elle avait pris un autre produit. En plus ? En plus. D'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment aléatoire. Chaque commande a un tarif différent. Mais ça dépasse jamais 1€, 1,20€. Voilà. Donc, c'est vraiment le nombre d'appels qui fait mon salaire. Voilà. Donc là, il est 10h. Je prends ma pause. C'est vous qui l'achetissé ou on ouvre la pause ? Non, je l'ai choisi. Allez, Larry, on y va. 1,20€ par appel, il faut en recevoir des coups de fil pour gagner sa vie. Jean-Benoît nous dit toucher pas loin de 2 000€ par mois. C'est quasiment le même salaire que dans un centre d'appels classique. Avant de travailler à la maison, il était téléconseillé sur un plateau téléphonique. Le centre d'appels dans lequel j'étais, c'est de l'abattage. De l'abattage ? De l'abattage. Levez la main pour aller pisser, c'était plus mon truc. Ça s'est passé comme ça ? Oui, un petit peu, oui. Ah oui ? Oui, oui. Donc là, vous ne l'avez plus la main pour aller pisser. Exactement. Pour aller pisser comme vous voulez. Larry, tu viens ? Aujourd'hui, il peut aller promener son chien quand il veut et être peut-être un peu plus détendu quand il rentre chez lui pour répondre au téléphone. A ce stade de... A ce stade de...